... Benoît Lebars, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici au Sommet international des juristes d'entreprise qui se tient à la Maison de la Chimie à Paris, qui réunit plus de 400 juristes internationaux. Quel est votre regard sur ce sommet international ? Je pense que c'est une réussite parce que c'est la deuxième édition de ce sommet international. Après l'édition qui a eu lieu l'année dernière, ils ont choisi Paris, ce qui est un signe assez important parce que finalement, nous, vu de notre pratique d'avocats internationaux, on a l'impression que Paris devient une ville extrêmement importante dans la pratique du commerce international, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est vraiment une plaque tournante des rencontres, du contentieux, de la négociation des grandes îles et puis en ce moment, on va dire, la discussion des grands accords internationaux, notamment européens ou États-Unis-Europe. Donc on voit qu'il y a une dynamique autour de ça. D'ailleurs, les gens en parlent beaucoup. C'est une belle initiative que ICW ait choisi Paris cette année. Je pense que c'est une très bonne idée. Et puis pour la FJE, qui est, on va dire, l'association qui porte l'événement cette année, c'est une belle réussite. Alors vous intervenez sur la pratique de l'arbitrage en Afrique. Quels sont les développements en la matière ? Aujourd'hui, la pratique de l'arbitrage en Afrique est assez diverse, en fait. Vous avez des zones qui sont très en avance et d'autres qui sont encore en train de se structurer. Les zones en avance, on les connaît déjà, sont principalement le Moyen-Orient, au-dessus du Sahara, on va dire, Dubaï, Abu Dhabi, le Maroc, l'Algérie, une grosse pratique de l'arbitrage très ancrée. Après, vous avez l'Afrique de l'Ouest qui se structure avec le système OADA, la cour permanente à Abidjan. Et puis d'autres pays qui, progressivement, sont en train de monter, comme le Rwanda, l'Afrique du Sud également. Puis sur la partie plus anglophone, vous avez une dynamique qui se met en place avec une tête de pont aujourd'hui qui est l'île Maurice parce que vous avez là-bas un centre d'arbitrage qui a été créé par la LCIA. Vous avez la représentation permanente de la cour permanente d'arbitrage de l'AE pour l'Afrique qui est à l'île Maurice. Et puis des centres qui sont en train de se constituer, notamment à Djibouti. Merci pour cet éclairage. Nous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada